Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo All Disneyland Paris. Donc je vous ai fait la semaine dernière, enfin je vous ai publié la semaine dernière le vlog de notre séjour à Disneyland Paris. On y a été sur une journée et forcément j'ai fait des petits achats. Je vais vous les présenter tout de suite, maintenant d'abord aujourd'hui. Oui, je suis trop trop excitée et hormis les vidéos d'ouverture du mois d'août, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. D'ailleurs elles étaient pré-enregistrées également, donc à part les vlogs où j'ai filmé, ça doit faire plus d'un mois et demi que je n'ai pas filmé en face cam. Une vidéo du vendredi ? Donc c'est parti, on va recommencer aujourd'hui. Alors tout premier achat sur lequel j'ai craqué, c'est une petite peluche sur 22 de l'univers Soul Soul. Et je l'ai trouvée en sortant de Buzz, donc de l'attraction Buzz, donc c'est à la boutique de Buzz que je l'ai achetée. Elle était au prix de 15,99€. Donc j'ai trouvé que le prix des toutes petites peluches comme ceci était un petit peu augmenté comparé aux précédentes fois, mais etc. avec le Covid, enfin toujours, il y a toujours des variations de prix de toute façon. Mais j'aurais regretté de ne pas la prendre, elle est tellement belle, tellement chou, j'aime énormément. Donc pour 16€ on va dire, je crois que c'est mon plus gros achat en fait de tout ce que j'ai dans mon sac. Donc vraiment vraiment, j'ai adoré. La place pour le séjour une journée, elle était de 89€. Et je crois que c'est à peu près ce que j'ai dépensé, boisson comprise. Alors pas repas parce que c'est mon chéri qui m'a payé mon repas, mais boisson comprise et glace à 4h. Il me semble que c'est ce que j'ai dépensé au total sur le parc, donc j'ai été raisonnable. On va arrondir à une centaine d'euros, tu vois, avec le repas, etc. Mais je n'ai pas dépensé beaucoup plus que la place du séjour et c'est rare. Ensuite, dans la même boutique, j'ai acheté ce petit lot de sucettes Winlourson, donc Lollipop Disneyland Paris. Elles étaient au prix de 4,99€. Et vous avez plusieurs goûts, il y en a plusieurs. Il y a pastèque, citron, cerise, myrtille et orange. On a donc 5 sucettes comme ceci. On n'a toujours pas goûté les bonbons qu'on a ramenés de Disneyland Paris, mais je trouvais que ça faisait un petit souvenir trop mignon. Et ensuite, pour terminer, à la caisse de cette boutique, j'ai trouvé cette carte postale qui est Adventure is Out There. Donc c'est une illustration de là-haut. Elle est beaucoup trop belle. Je vous le mettrai en close-up également parce que là, on la voit à l'envers. Mais elle est super belle, super mignonne. Et les cartes postales à Disney sont à 2€. Ensuite, si on reste dans les cartes postales, j'en ai pris 3 autres. On a le génie comme ceci. Je l'ai trouvé très très sympa, hyper holographique. Donc c'est Je suis un génie. Hop, voilà. Ensuite, j'en ai pris 2 sur les... un petit peu les landes et les événements à Disneyland Paris. Donc j'ai pris une carte postale sur Illumination car en ce moment, le château est bâché et donc le parc ferme à 21h et il n'y a pas Illumination le soir. Donc je me suis dit, pour souvenir d'Illumination vu qu'on ne l'avait pas vue cette fois-ci, j'ai pris celle-ci. Et ensuite, mon land préféré, Fantasyland. On n'a que des attractions que j'adore, à savoir les TAS, It's a Small World et le Labyrinthe d'Alice. Alors ensuite, ces cartes postales-ci, je les ai achetées plutôt vers Frontierland pourtant et j'ai acheté également cette paire de chaussettes L'étrange Noël de Monsieur Jack. Elles étaient à 9,99€. Elles sont toutes moutmoutes. Il y a Jack juste ici et dessous, vous avez des petits os en matière un peu agrippante. Enfin, c'est des chaussettes antidérapantes quoi. Mais j'avais bien envie de m'en servir comme chaussette un petit peu haute pour faire un Disney Band L'étrange Noël de Monsieur Jack pour partir à Disneyland Paris à Halloween si on en a l'occasion. Et ensuite, un petit peu toujours thème Halloween, j'ai pris ce magnète-ci à 4,99€. Donc celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est un magnète sur Phantom Manor. Il sait que j'adore tellement cette attraction. La preuve, c'est la toute première qu'on a fait ce jour-là. Et il m'a dit, oh mais je peux bien t'acheter un petit souvenir. Donc beaucoup trop chou et beaucoup trop beau. Ce magnète, j'adore vraiment. Et pour terminer avec cette boutique qui était en face d'Indiana Jones, il me semble, ou en face du train de la mine, quelque chose comme ça, j'ai pris un paquet de bonbons comme ceci, Daisy, donc ce sweet Disneyland Paris. Ce sont des guimauves fantaisies aromatisées, goût banane. Il y a également la même chose à fraises et puis je sais pas, comme des grosses fraises tagada et des roses également. C'est donc Minnie et l'autre, je ne sais plus, Minnie, Mickey, enfin bref, voilà. Je me suis dit, on adore la banane et en plus c'est Daisy, on l'a pas souvent sur les items. Donc pourquoi pas le prendre. Et celui-ci, il est à 4,99€ également. Ensuite, cette fois-ci, dans une boutique de Main Street. Donc celle-ci, c'est la boutique où il y a généralement les grandes affiches, les grands tableaux et les Gymshors. Donc j'ai pas tout à fait le nom de la boutique, je suis désolée. Si quelqu'un passe par là et là, par exemple un Castmember, si vous pouvez me renseigner sur le nom de cette boutique, je sais qu'il y a des Gymshors, il y a des grandes lithographies, ce genre de choses, etc. Des posters. Et c'est pas très loin de Lily's Boutique, il me semble. J'ai pris cette map de Disneyland Paris, donc affiche de collection du parc Disneyland Paris. Et elle était au prix de 7,99€. Elle a l'air assez énorme, que je vous dise la taille, il me semble. On est sur du 100 cm x 66 cm, donc elle fait 1 mètre de large, il me semble, enfin en grande longueur. Et elle est trop trop belle, je vous ferai un petit close-up. Je pense pas la déballer tout de suite, parce que si je veux déménager et me faire une nouvelle pièce de collection, je me suis dit qu'elle irait bien, parce que là j'ai déjà celle-ci de la carte Sleeping Beauty Castle, juste là. mais voilà, celle-ci je vais pas l'accrocher tout de suite, tout de suite, au cas où, pour un futur déménagement, je commence à poser ça là, on verra. Et pour terminer, j'ai vraiment été très très raisonnable, je vous dis, enfin moi je trouve que j'ai été très très raisonnable, j'ai pris 3 médailles souvenir, donc monnaie de Paris. Elle se trouve sous les arcades en fait, il y a plusieurs machines comme ceci, donc je me rappelle plus celle que j'avais prise il y a 2 ans, mais là j'ai pris celle de Cars, parce que j'adore Cars, donc c'est une pièce sur Cars 2, il y a celle sur Pirates des Caraïbes, donc c'est mon attraction préférée, enfin c'est une de mes attractions préférées, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci, et ensuite il y a une pièce sur Discoveryland, et en fait il y avait Buzz dessus, donc pareil je vous les montre en zoom, en close-up, etc. pour que vous puissiez me voir, mais ça va aller dans mon petit carnet où je range mes petites pièces comme ceci. D'ailleurs j'ai été le chercher, mon carnet il commence à être méga rempli, j'ai toujours un petit peu collectionné ces petites choses, c'est vraiment les monnaies de Paris, je pense que c'est une de mes toutes 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 premières collections, et en fait celle que j'ai de 2019, il s'agit de celle de Ticketag version 2019, et la Mickey, la Mouse Party World's Biggest, pareil je pense que c'est une 2019, mais elles sont trop trop belles, je suis beaucoup trop contente de les avoir trouvées, et d'en ajouter 3 à ma collection. Voici pour cette nouvelle vidéo haul, j'espère qu'il y aura des articles qui vous aura peut-être attiré l'œil, peut-être que ça peut vous donner des idées d'achat pour votre prochain séjour à Disneyland Paris, et pour ma part j'hésite entre deux articles préférés, soit la carte, soit la petite peluche de 22, parce que beaucoup trop mignonne, encore une fois je l'aurais pas pris, je l'aurais grave regretté je pense, voilà, j'avais dit à mon chéri, oh peut-être, je sais pas, et il m'a dit tu vas le regretter si tu la prends pas, vu ta tête tu vas le regretter, et en fait oui trop, je l'aurais posé, j'aurais dit non, j'aurais été la rechercher je crois. Et donc voilà pour cette nouvelle vidéo du vendredi, et j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver deux vidéos par semaine, etc. pour le mois d'août, avec les vacances, c'était un petit peu plus compliqué pour ma part, etc. Comme vous le savez avec mon chéri, on est à distance, et du coup là comme il était trois semaines en vacances chez moi, j'allais pas faire 20 000 montages, etc. Enfin là on était vachement occupés, mais je suis hyper contente de retrouver ce rythme de vidéo, et sur ce j'arrête de parler, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, ou pour de nouveaux vlogs. Ciao !